Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la recette du gratin de courge à l'épautre. Après avoir fait tremper l'épautre dans le lot pendant au moins 12 heures, on va venir le faire cuire pendant environ une heure. On vient également faire cuire la courge, moi je l'ai fait cuire au micro-ondes un quart d'air, mais vous pouvez très bien la faire cuire normalement à l'eau. Pendant que tout cuit, on va venir couper le jambon en dés et émincer l'oignon finement. Dans un filet d'huile, on va venir faire revenir dans un premier temps l'oignon. On ajoute ensuite le jambon et on ajoute les peaux très goûtées. On laisse revenir quelques minutes avant de venir ajouter la crème. On va venir déposer la courge au fond d'un plat qui passe au four, n'hésitez pas à égoutter la courge si vous voyez qu'elle a rendu un petit peu d'eau. Et on vient verser l'épautre par-dessus. On répartit bien et on vient ajouter du fromage râpé par-dessus. Et on enfourne une demi-heure à 180 degrés. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me dire ce que vous pensez de la recette en commentaire. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur Instagram pour des recettes inédites. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada